On va d'abord parler de Stéphane, Stéphane De Groot, on vous a choisi en premier. On a jusqu'au 7 janvier pour aller voir votre pièce, Un léger doute au Théâtre de la Renaissance. C'est la première que vous avez écrite, c'est avec Constant Zolle, Eric Almosnino et Bérangère Macniz. Une pièce qui désarçonne dès le début, on ne sait pas si elle vient de s'arrêter ou si en fait elle vient de commencer. Vous dites tout au long de la pièce que le présent n'existe pas, vous le pensez vraiment ? Je suis convaincu par cette idée qui m'obsède, le temps m'obsède, là le présent n'existe pas. Ça n'existe pas ça ? Ça a existé il y a une seconde et ça va exister dans une autre. Mais le temps zéro n'existe pas. Et je l'illustre dans la pièce, c'est comme le vélo, je l'illustre par le vélo, c'est en s'arrêt de pédaler, on tombe. C'est l'image que je me fais du temps qui passe et du présent. Donc pour moi le présent n'existe pas. Vous êtes en passé ou en futur alors vous ? Là ? Oui. C'est pour ça que je me projette beaucoup, c'est parce que je rapatrie le futur dans un certain présent. Ça va être compliqué, on va perdre des gens. Oui, donc je remets beaucoup de choses en question, c'est-à-dire que cette idée m'est venue pendant le confinement, où je me suis dit, s'il n'y a pas de public pour nous regarder, nous comédiens, comédiennes, nous ne sommes pas grand-chose. Et puis ça s'adapte aussi à la vie au quotidien, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas là pour nous regarder, ou nous pour vous regarder, on ne sait pas si on est grand, petit, sympa, on est conditionné par le regard de l'autre. Et donc je brasse tout ça, c'est le regard de l'autre, c'est le temps qui passe, est-ce que cette table existe ? C'est un hommage aux acteurs aussi. C'est un hommage aux acteurs, au théâtre, puisque je joue, j'en joue du théâtre, c'est-à-dire que, en fait, moi j'ai écrit une pièce, moi en tant qu'auteur, en imaginant qu'il n'y ait personne dans la salle, voilà. Et donc quand j'arrive sur scène, j'arrive en tant que Stéphane de Grotte, parce que pour moi la pièce est terminée, et je viens chercher mes clés. Et ma femme, Constance Delay, qui pour elle, la pièce continue, celle qu'on a jouée avant, pour elle il y a 600 personnes dans la salle, elle ne comprend pas pourquoi je viens rechercher mes clés et pourquoi je m'en vais. Et le léger doute, il est là, c'est qu'elle, elle dit, mais pourquoi est-ce que c'est Stéphane et pas Jacques, le personnage ? Et moi je lui dis, mais pourquoi tu continues à jouer ? Et ce que je veux illustrer par là, c'est qu'effectivement les personnages, les acteurs et les actrices s'accrochent à leur personnage pour s'accrocher à une forme d'existence, à un rôle. On passe notre vie à mettre un masque, à proposer quelque chose, c'est quoi votre masque, vous ? Mais mon nez, déjà, ce n'est pas un vrai nez. Mon masque, je pense que mon masque, c'est à travers tout ce que je fais, quand j'ai fait des courses de voiture, le fait de mettre un casque. Justement, on va regarder, vous êtes un fonceur, vous avez été pilote de course pendant 15 ans, et vous vous êtes lancé le défi d'être pilote de Formule 1. Il y a un documentaire vraiment qu'on a adoré sur Canal+, où cette fois-ci, vous vous mettez à la Formule 4, on voit toute la préparation. Ça revient bien avec le dos droit, on n'est pas mal. Donc là, ça va me permettre d'aller plus vite en voiture. Je suis déjà explosé, je ne sais pas du tout où on voit, comme ça, mais c'est très bien. Mais ça me fait hyper mal. Désolé, oui, je sais. En fait, ça, ça peut gêner l'épaule. Ah oui, mais ça me gêne, il faut enlever l'épaule. La voiture dans laquelle je vais rouler s'appelle une Formule 4. C'est une monoplace de promotion qui ressemble à une Formule Renault. C'est un peu comme si vous étiez en première année. Et après 25 ans de pause, je crois que ça va me faire beaucoup de bien de retrouver des sensations de pilotage en monoplace. En fait, quand on parlait des rêves, c'est qu'effectivement, j'étais pilote pendant 15 ans. Je me suis arrêté à l'antichambre de la F1 en Formule 3000 parce que j'étais trop vieux, parce que tout ça. Et puis, des années ont passé et grâce à ce métier, on est un peu plus exposés. Et donc, j'ai reçu des propositions pour faire une coupe Alpine, celle-là. J'ai fait deux, trois courses là-dedans. Et puis, les gens de chez Alpine, un jour, en Réunion, me disent, Stéphane, qu'est-ce que tu aimerais faire d'autre ? Et pour rire, je dis, rouler en Formule 1. Et ils m'ont dit, mais c'est possible. Mais j'aurais dit, tiens, j'aimerais bien un café, c'était la même chose. Et puis, ils m'ont dit, mais en fait, si tu nous amènes un média important, on pourrait imaginer que tu roules en Formule 1. J'ai appelé le patron de Canal+, Maxime Saada. Je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse un documentaire sur ma vie d'avant, ma vie d'aujourd'hui ? Ce que le but, c'est que je réalise un rêve. Je n'ai pas d'argent, est-ce que vous pouvez payer l'occasion d'un bagnole ? Et l'idée, c'était que la cerise sur le gâteau, c'était de rouler en F1. Et la morale de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser le rêve de sa vie. Donc, il m'a dit oui. J'ai rappelé Alpine en disant, j'ai un documentaire de 52 minutes. Et il m'a dit, ok, dans les six mois, tu roules en F1. Et six mois plus tard, je me suis retrouvé dans la F1 d'Estébano Cohn à Monja.